Je suis Fatoumata Sanova, vice-coordinatrice du Club des Jeunes Unis pour le Salut de Télé-Mélé. Ok, la finale de la compétition interne sur le Club des Jeunes Unis pour le Salut de Télé-Mélé au Radio Tegon, après la crée ici, et après le Club des Jeunes Unis pour le Salut de Télé-Mélé. Parlez-nous un peu de ce club. Alors, évidemment, le Club des Jeunes Unis pour le Salut de Télé-Mélé, en collaboration avec la CIDT, organise un bal demain, après la finale du tournoi, à partir de 21h, à l'espace Elsa de Kobaya. Alors, le bal est prévu comme tel, c'est que déjà, au niveau de la rentrée, il y a des tickets payants, ce sera à 30 000 francs, et pour ceux qui voudront être au niveau du VIP, ce sera à 100 000 francs. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes prévus, déjà, tous les artistes de Télé-Mélé sont prévus pour l'événement, et il y aura des vedettes comme Bintalali, Mik Paraya, Mboma, et il y aura Arafan Djidje, il y aura Petit Fatako, il y aura plein d'autres artistes, pour ne citer que ceux-ci. Et il faut savoir que l'objectif avec l'organisation de ce bal, c'est non seulement de rassembler les jeunes de Télé-Mélé, mais de les rassembler autour d'un projet, un projet qui consiste à former 150 femmes de Télé-Mélé en saponification. Parce qu'avec le Club Juste et la CIDT, nous voulons le développement de chez nous, et on sait que pour ce faire, il faudrait vraiment impliquer les femmes, et nous avons pensé que les former, les pousser à être autonomes serait la meilleure façon de les impliquer, dans le développement de Télé-Mélé. Ok, mon message à l'endroit des jeunes de Télé-Mélé pour la réussite de ce bal ? Alors, mon message ne serait pas seulement sur la réussite de ce bal, ce sera également sur la réussite de ce projet qui concerne nos mamans, nos soeurs, nos tantes, qui sont de Télé-Mélé, jeunesse de Guinée, parce que je ne veux pas seulement m'adresser aux jeunes de Télé-Mélé, c'est un projet qui touche des femmes, donc ça touche forcément la Guinée. Nous vous invitons à venir célébrer avec nous demain à partir de 21h, non seulement le bal du tournoi de la CIDT, mais également venir acheter un ticket, parce qu'un ticket acheté, c'est une participation à la formation des femmes de Télé-Mélé. C'est une participation à la formation des femmes de Télé-Mélé. 4 termes de banniers de plus esquers, Sous-titrage Société Radio-Canada 7 29 31